et salut à tous c'est ken et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ff14 on se retrouve aujourd'hui pour la sortie de l'extension don't trail la cinquième quatrième cinquième je crois non ça ça sert à rien de le faire maintenant donc les servants sans qu'on n'a pas level up les servants peuvent pas level up on se retrouve du coup pour la sortie de l'extension don't trail qui va nous emmener un an vers les mystérieuses cité d'or il y avait une touche normalement pour enlever et pas une touche imprimé écran non ça c'est la première personne voilà donc on se retrouve sur ff14 qui a normalement eu une update graphique je crois que ça se voit le métal brille un peu plus c'est plus joli qu'avant ça c'est clairement ça rame un peu non je sais pas on va regarder 50 fps je mets pas de limite j'ai 50 fps quand même on va dire que 60 fps ça sera bien ça je dois pouvoir l'augmenter en vrai maintenant c'est plus un problème j'applique le jeu va un peu laguer il y a beaucoup de monde là actuellement sur les serveurs on vient de mettre une heure enfin 40 minutes à se connecter première déco ça veut dire qu'on sera déconnecté c'est du coup le lancement la jauge de flux d'été à la jauge de transport disponible oui mais c'est bon ça je connais elles sont là les jauges merci le jeu qui me réapprend à jouer on joue toujours notre lalafel cucuc on va se mettre à la lumière voilà les tenues sont vachement plus jolies qu'avant toutes les tenues ont été améliorées donc je vous invite à repasser sur toutes les tenues que vous aviez dans le jeu et à les réessayer normalement vous devriez être bluffé vu qu'on va partir normalement en bateau dans un nouveau continent je me suis mis cette tenue je trouvais que ça collait est-ce que par exemple l'arme est plus jolie ? ça j'ai pas l'impression il y a plus de détails au milieu on verra du coup il nous faut partir sur l'épopée donc on est parti pour des streams de 3 à 4 heures on en fait 2 ou 3 par jour 3 c'est bien donc on va jouer entre 9 et 12 heures par jour et le but c'est d'avoir fini humm là on est en pré-release donc on vient euh enfin un accès anticipé donc le but c'est ressortir assez tôt je voulais prendre cette tenue aussi mais je suis dit tout le monde allait la prendre parce que c'est une tenue qui est déjà en vogue ça fait du bien de voir du monde d'habitude il y avait personne ici où est l'épopée bien sûr hop euh à la moindre déco c'est une heure de queue donc on va essayer de pas déco et on est parti pour l'histoire principale euh quand c'est doublé euh je je laisse le jeu doublé quand c'est pas doublé je double d'ailleurs normalement ils ont mis en place un nouveau système euh pour l'accessibilité peut-être non il y a un truc qu'ils ont rajouté j'ai passé sur le euh sur le patch note avant ils ont rajouté un truc pour les cinématiques maintenant une option pour rajouter pour doubler seulement euh pour mettre en automatique seulement les cinématiques doublées je sais pas où c'est c'est pendant les cinématiques on verra bon il y a plein de monde ça fait plaisir est-ce que j'ai des gens que je connais qui sont connectés oui ils sont sur ce cerveau ou pas ? je sais pas où est-ce qu'on voit ça moogle chaos oui sinon il y aurait cette icone là donc là c'est putain c'est des gens avec qui j'ai joué euh j'ai joué longtemps ces trois là c'est le plaisir de les voir euh au qui vive enfin sur le qui vive euh c'est parti l'horreur d'une nouvelle aventure je vais nous donner 9000 d'XP ah la barre d'XP je l'ai pas pas la barre d'XP attendez euh ATH ah si elle est en haut la barre d'XP voilà on va la laisser en haut c'est pas si mal donc il nous faut 13 millions d'XP la quête on donne 1 bon courage c'est parti pour l'histoire j'enlève l'avatar ah non c'est pas doublé cul cul quel plaisir de vous revoir j'ai un message pour vous de la part d'Erenville est-ce que le son du jeu est assez fort aussi on verra pendant les doublages euh comment si c'est assez fort ou pas euh j'ai un message pour vous de la part d'Erenville un avire long courrier va bientôt appareiller pour le tural il a aurait réussi à vous réserver une place à bord je vais me charger de prévenir vos compagnons nul doute qu'ils se précipiteront ici en attendant la nouvelle patientez donc quelques instants dans le salon principal si vous le voulez bien salon principal c'est parti ah bah en vrai euh il est midi ça fait une heure que les serveurs sont ouverts on a une heure de retard sur ceux qui ont réussi à se connecter très tôt donc direction le tural nouvelle région nouveau continent même je crois avec la carte qui va s'agrandir oui c'est comme si on allait en Amérique quoi enfin on va en Amérique littéralement ah c'est pas doublé nous avons accouru dès que Jika nous a appelé toutes nos affaires sont en ordre pour le départ il ne manque plus Karenville je vais essayer de faire des voix mais bon il y a beaucoup de personnages sur FF14 c'est compliqué d'avoir une voix pour tout le monde la vraie de vous avoir fait attendre j'ai du visé de mes relations au collège des glaneurs mais nous allons pouvoir embarquer sur le prochain bateau en partance pour le tulliolial oui tulliolial tulliolial ça fait mal à la bouche à la bouche comme tous les noms dans FF14 notre passagers seront de la traversée tels que les archéologues ou des artisans il faut donc partager l'espace à bord avec eux c'est un faible pied à payer pour une telle opportunité nous avons encore un peu de temps avant que le navire quitte le port vous avez des questions c'est le moment d'ailleurs il y a une grosse mise à jour graphique sur les effets vidéo sur les textures le cuir fait cuire le tissu fait tissu toutes les textures ont été améliorées c'est appréciable ça se voit rien que sur ce pnj quoi de mon côté je joue en 3000 et quelques fois 1800 j'utilise la technologie rsr qui agrandit tout ça en 4k c'est du 2k techniquement mais bon tout le monde utilise 4k donc je dis 4k voilà et les reflets les images normalement les reflets les ombres tout a été amélioré faites vous plaisir repassez sur les anciennes tenues si vous les avez pas encore vues voilà est ce que j'ai des questions ah ça tombe bien dites vous vous souvenez de pourquoi on va au Tural ? elle c'est une comment on dit déjà pas descendante héritière il veut se qualifier pour les quête de succession de la tribu des rhodgars féminines féminines donc nouvelle race enfin les rhodgars on les avait déjà mais maintenant on a la version non c'est pas les rhodgars si c'est les rhodgars oh je sais plus on a la version féminine maintenant avant on avait que les hommes bien sûr nous n'avons pas oublié que le royaume fédéré du Tulliolial est un tournant de son histoire car il doit pour la première fois changer de dirigeant un rite de succession va être organisé afin de départager les prédendants au trône nous avons accepté de t'aider à en sortir victorieuse princesse ou clamac la mat mais c'est pas tout Alphino et moi on a aussi une raison plus personnelle de vous de faire partie du voyage la restauration de Gare de Mald vient à peine de commencer on est sur le point on est sur la bonne voie mais rétablir une relation amicale avec les autres nations s'est avéré plus compliqué que prévu je suis sûr qu'on a beaucoup à apprendre du continent thuralien qui est arrivé à unifier tous ses peuples sous une même bannière mais ne t'inquiète pas notre priorité numéro 1 reste de te hisser sur le trône ah tu me rassures tant que vous m'aidez à devenir reine vous êtes bien sur libre de poursuivre votre propre objectif alors faire une voie féminine donc un peu douce mais rock impossible je sais plus quelle voie je lui faisais mais ça va être compliqué sauf si je passe par la table de mixage pour modifier ma voie peut-être on verra c'est aussi ton cas Krill si je ne me souviens rien tu comptes en profiter pour marcher dans les pas de ton grand-père non ? effectivement j'espère que ton père gulol jaja haha c'est drôle aura la gentillesse de me recevoir cette lettre qu'il avait envoyé à mon grand-père galuf pour lui demander de chercher une cité d'or m'intrigue au plus haut point en l'absence de mention de cette expédition dans nos archives je ne saurais pas même dire si elle a vraiment eu lieu faut parler de cette énigmatique boucle d'oreilles que j'ai trouvé dans l'enveloppe en tant que représentante des élèves de baldesion c'est aussi ma responsabilité de tirer cette affaire au clair il va aller à la gorge déjà c'est horrible oh c'est juste ça tu vas pas tarder à entrer à rencontrer papa en chair et en os il y a des chances que ce soit lui qui nous tombe dessus tu veux que je lui en toucher un mot hein ? oh je suis en train de m'étouffer euh oui s'il te plaît je t'en serai reconnaissant putain les effets d'ombre là ça n'a rien à voir avec avant j'ai l'impression très jolie cette tenue elle aussi les reflet sur le pendentif d'ailleurs quand on parle de la cité d'or mon petit doigt me dit que tu n'es pas la seule intéressée tout à fait absolument pas moi ça ça reste juste une fable hein si je vous accompagne c'est simplement parce que mon bon roi m'a demandé de vous servir de guide mais quel rabat joie tu l'entendais ? si tu l'entendais toi aussi tu viens hein ? tu vas pas nous faire faux bon à la dernière minute j'espère elle a trop de testostérone du coup elle a la voix d'un homme c'est tout ça veut rien dire homme femme à notre époque ça les reflets mais c'est elle était pas aussi belle cette tenue quand je l'ai essayé je vous assure mais là c'est juste ouf il y a toujours un peu de pixelisation mais c'est toujours comme ça quand il y a beaucoup de personnages ils réduisent un peu la qualité des tenues une nouvelle aventure ça se refuse pas à l'aventure j'ai pas fait trop chaud pour les boucles d'oreilles héhé tu n'as pas volé ton titre d'aventurière bon maintenant que nous avons accordé nos violons il est temps d'y aller trop de personnages bordel de cul limitez-vous à trop ou quatre s'il vous plaît alors je fais tout avec le même ton et puis niquez-vous allez hop on se barre non mais faites pas l'histoire comme ça vraiment c'est triste le monde est déjà parti en direction du port de l'érudit j'imagine qu'ils ont vraiment hâte d'embarquer dans cette nouvelle aventure bon quand c'est du texte comme ça pas la peine de vous précipiter mais ne tardons pas trop à les rejoindre thématique bien sûr on manque la preuve de bruit d'ambiance mais c'est pas grave toujours pas doublé heu ça se passe à la bouquin mitchi c'est pas grave il y a un peu de sang alors normalement vitesse lue automatique dialogue lie automatiquement tous doublé seulement donc dès qu'un dialogue est doublé ça va lire automatiquement maintenant on choisit pas la vitesse de l'élection C'est parti, mais c'est parti, mais c'est parti. Je ne sais pas que cela, mais ce qui nous a mis, il y a beaucoup de problèmes de mourir. Il y a eu, par exemple, un roi d'Elsaromisa, qui a été le Président de Merviv. Mais je pense que ça ne peut pas être le plus loin d'un parcours. C'est bon, quand j'ai venu à la voie, j'ai pas été de mal, j'ai vraiment pas de mal. Ah, la qualité de l'eau ici derrière, vous ne l'avez pas vu. Oh, ne vous laissez pas ! Ah, les musiques du jeu, toujours autant un banger. C'est ça ? ... 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 C'est parti ! ce bonger voilà on repart de l'afrique et on va en amérique comment ça c'est pas ça pour la mer là et c'est un peu de chip il n'y a pas de vagues au loin c'est une mer calme quoi bon 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 Alors, c'est à ce moment-là. Mais, l'air est très vite, donc je vais vous faire un peu de temps. Je vais vous donner un peu de temps pour que l'on soit bien. Alors, je vais vous arrêter de dormir maintenant. je pense hein littéralement ils devaient se faire chier les pauvres sur un bateau à l'époque vous n'avez pas le temps de se faire chier normalement mais jolie tenue non ça m'intéresse pas de parler des pnj quelconque je préfère flâner et regarder le paysage vous avez vu ce paysage vous avez vu ce paysage ah merde il laisse la musique oh je baisse un peu le son je suis beaucoup trop enjaillé par cette musique putain mais vraiment la première quête que vous nous faites c'est une quête fedex où il faut parler à tout le monde jolie jean font ah non c'est pas jean fontaine c'est fond jantaine ah vous aussi c'est votre premier séjour à tulliolial je m'appelle fond jantaine on va dire jean fontaine parce que c'est chiant j'ai travaillé chez esten à hulda pour des raisons personnelles j'ai démissionné et quand j'ai entendu dire que ce bateau a accepté des passagers j'ai tenté ma chance le voyage a pour moi une occasion en or je vais pouvoir m'adonner à mon art dans de nouvelles contrées avec de nouveaux opportunités à la clé en plus je vais vous dire que le tulliolial accueillait tous les peuples sans discrimination l'endroit rêvé j'arrive plus à parler l'endroit rêvé pour recommencer à zéro ah j'espère que la fortune me sourira cette fois ci je veux juste ta tenue elle est très jolie un amal joie enfin mamoul joie c'est pas la même chose ta tête me dit quelque chose t'es pas une aventure reconnue en erzea par hasard ? ah désolé c'est ma prononciation de pareil étrange c'est dur s'habituer à votre accent à l'autre côté comme je rentre au pays j'ai plus vraiment à m'en soucier j'étais un mercenaire il y a encore pas si longtemps mais j'ai décidé de me raccrocher après avoir perdu un grand nombre de mes compagnons darn plus rien ne me retenait en erzea et j'ai choisi de me ressourcer sur ma terre natale va être l'avatar doit d'ailleurs ça y'en a 5 mais la quête de merde devant une fière chandelle à l'amiral blow with blow blow is win 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 pour avoir découvert cette route maritime et avant elle d'autres ont bravé cette mer capricieuse je veux bien sûr parler de mon idole Ketenram c'est le premier orzean avoir foulé la terre du continent tue l'alien c'est tue l'alien ou tue l'alien du coup ça dépend si t'es japonais ou pas je pense il y a eu des signes de ceux là il est même lié d'amitié avec le roi Mamulja il a découvert la couvert d'argenterie en témoignage de sa gratitude par ailleurs c'est d'ailleurs aussi Ketenram qui a ramené sous l'altitude des plantes popoto de tomates et même de maïs vous vous rendez compte en diversifiant notre agriculture il a aussi élargi les horizons de tous les gourmets et orzean un explorateur invétéré qu'il était Ketenram a relié plusieurs fois nous deux continents un jour il a disparu en mer sans laisser de traces nous sommes tous égaux face aux caprices des éléments l'océan est parfois d'une cruauté sans nom ah tu sais j'ai affronté les viatans en solo j'étais niveau 90 tiens je vois que nous avons une aventurière à bord ravi de faire votre connaissance je suis un honnête négociant uldien spécialiste dans l'échange de biens précieux entre deux continents si c'est votre premier séjour à Tural je vous conseille de vous préparer à un sacré choc culturel les justes et coutumes Turaliens sont aux antipodes des traditions aéroséennes par exemple chez eux les micotes sont des etsaro et les rodgar sont des xbrals des utilisateurs de réseau social x du coup de quoi faire travailler les mémoires pas vrai ? on se souviendrait pas la musique c'est un banger avec les autres on lance des paris sur qui gagnera le rite de succession il y a quatre prétendants trolls mais tu le sais sûrement déjà mais la princesse chibouklamath qui t'accompagne en fait partie on prend souvent des mamouljas avec nous et ils nous ont parlé des autres participants ça fait pas un dessin ton ami est loin d'être la favorite du... du coup personne ne mise sur elle c'est pas grave on va l'aider nous c'est bon ? allez avec Krile je peux retourner à la vieille Fairlion c'est marrant je pourrais masquer ça pendant que pendant que je fais ces quêtes là à tout moment on repasse sur un combat en quête donc c'est chiant puis ça les masques de toute façon quand il ya des dialogues en as tu appris davantage sur le tural un peu ce n'est qu'on n'être pas la favorite oh j'ignorais que chaque et qui était désigné autrement à l'occasion je m'informerai auprès de huit clamat et des renneville par contre le vent s'est levé il commence à faire frisker réfugions nous en cabine j'ai proposé à nos compagnons de nous emboîter le pas banger je gère le son moi même je le montre quand il y a des cinématiques don don yurga ou kik natté qu'il a né c'est un bateau tu t'attends à quoi d'où funa yoi no goi wakak il n'y en jane non à tâche go funa yoi nanda C'est juste un petit peu, mais c'est juste un peu... Tu n'as pas dit que c'est un peu comme ça ? Elenville, c'est vrai que tu es de l'Otral du Nord. Alors, il y a un village d'Ela ? C'est ce qu'on appelle le Shatona, mais c'est principalement dans le nord de l'Ontario, qui est en Saka-Tral. Vous avez aussi l'aise à l'intérieur ? Bien sûr, je ne suis pas venu à l'époque de mon père, mais je ne sais pas ce que je ne sais pas. Mais mon père... C'est parti ! C'est ce qu'il y a ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est comme ça, la situation n'est pas très bonne. Nous aussi, nous pouvons faire des choses. Nous, nous avons une grande expertise de marins, nous. Putain de merde. Ça semble logique. Après, je ne sais pas, je n'ai jamais vu des rues de l'eau. C'est pas mal. Léviathan. Merci, Léviathan. Merci, Léviathan ! ... ... ... ... ... ... ... C'est parti pour l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. C'est parti pour l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Les reflets de lumière et tout c'est ouf. Avant c'était pas comme ça. J'ai pas passé dans les options mais c'est joli. C'est plus joli qu'avant j'ai l'impression. Quand soudain je suis aveugle j'ai regardé le soleil. Ah. Continuant en vue ? Terre en vue ? Non. Ah palais hein. C'est parti pour l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. C'est parti pour 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 l'arrivée de l'arrivée. Mais je vous en prie, vous avez décidé de prendre attention à ceci. C'est parti pour l'arrivée de l'arrivée. C'est parti pour l'arrivée de l'arrivée. En fait, j'ai beaucoup de choses. Si c'est parti pour l'arrivée de l'arrivée. Je ne sais pas. Oui, je peux le faire un arrivée d' Shiny. dreams vifs. Plus joli que dans ce spezie d'arrivée. ... ... ... C'est parti ! Bien parlé. C'est normal, les chats ça aiment pas l'eau. Alors que les lapins c'était le fléau des pirates. Donc c'est logique que sur un bateau ça soit ok. Ça apparaît-il. Allez j'avoue qu'avec un gros bateau là ça passait pas. Ça va j'ai bien choisi ma tenue, errant bien. Oh les reflets sur les iris c'est nouveau ça. Sur tous les personnages. C'est tout plat, y'a pas de montagne, ou alors c'est qu'on est très très loin. Dawn Prail. C'est le voyage vers le bas. Ok ça fait un peu plus haut quand t'avances. Y'ok tu râle, tu y'olial. C'est le voyage vers le bas. C'est le voyage vers le bas. Encore un mongeur. Encore un mongeur. C'est le voyage vers le bas. 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 Qu'est-ce que tu as venu à cette ville ? C'est pas mal, c'est pas mal ! Ceux-là sont mes collaborateurs ! ... 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 C'est vraiment mieux qu'avant ! Ils ont fait une grosse pub autour de ça en même temps non pas vraiment je vais réessayer toutes les tenues que j'avais avant j'en ai une en tête d'ailleurs que j'aime bien j'ai pas un stuff opti j'ai pas tout monté en opti 90 level max donc niveau max niveau 100 dans cette extension fin de la première quête la traversée n'a pas été de tout repos mais ce qui compte c'est que nous soyons arrivés en sains et sauf par la tapette nous a frappé en plein fouet j'ai cru que notre aventure sur alien elle est tournée court je sais pas combien il y aura de kate une vingtaine une trentaine au total vous êtes arrivés à tu de lial en cas de besoin le marin enjoué au port de l'érudit la charlayan vous fera un plaisir de vous y ramener à nouveau vous voyez bien sûr il y a du monde vous clamat vous attend impatiente de vous faire découvrir les fermes de la cité et on va débloquer un coffre d'armes 645 donc on n'utilisera pas on mettra peut-être le skin histoire d'avoir un truc un peu plus discret que ça et pour voir à quoi ressemblent les armes par ici on enlève l'avatar allez c'est parti d'abord on va allez c'est parti d'abord on va c'est vrai qu'elle a pas une voix très rock je peux juste lui faire une voix de femme ah un instant je me sens encore tout embarbouillé j'espère qu'on ne reprendra pas le bateau de si tôt nous avons encore un peu de temps avant le début du rite du succession profitons en pour nous vous faire découvrir la vie locale avec grand plaisir j'ai hâte de me mêler à la foule turalienne excusez moi je serai votre guide je n'ai clairement pas en état de crapauté quelle surprise on se demandait la raison de cet attroupement bah dis donc princesse wuklamath entouré de ses serviteurs rien que ça serviteurs j'ai l'air d'une souvrette peut-être c'est pas comme vous voulez princesse vous avez le poil bien terne ah pas d'inquiétude je pète la forme avoir le mal de mer ne serait pas très princier de ma part mes amis sont venus de très loin pour m'assister dans le rite de succession on allait justement leur faire visiter la capitale formidable mais avec une telle escorte vous allez encore plus attirer l'attention une princesse en ville ça fait tourner les têtes alors imaginez si elle est entourée d'étrangers en général nous gardons nos distances avec les membres de la famille royale et vous êtes une exception princesse wuklamath on sait que vous êtes toujours disposés à nous écouter bien sûr n'ayez pas peur de m'adresser la parole ça me fait toujours plaisir on est vraiment content de vous l'entendre dire vous devrez être très occupé et on ne va pas vous importuner davantage bonne journée à vous ils ont raison même si on n'en a pas l'air wuklamath est effectivement la princesse de ce pays d'avoir d'ambuler dans la rue accompagné d'un groupe d'inconnus ne risque pas de passer inaperçu eh comment ça j'ai pas l'air d'une princesse je vous propose donc nous séparer en deux groupes nous pourrons ainsi nous déplacer un peu plus distraitement je suis très distingué d'abord bon puisqu'on se sépare je vais faire visiter notre belle cité à cucuc et krill très bien j'accompagnerai donc alphino et alizé à mort je vous passerai un coup de ligne perle quand nous aurons terminé n'oubliez pas que nous sortons d'une traversée mouvementée et que bien d'autres épreuves nous attendent profiter de ce moment de répit pour reprendre des forces allons-y ça m'arrange elle se dévoie assez facile à faire même si elles me font un peu forcer la gorge je pense qu'il serait judicieux d'attendre que wuklamath se sente mieux avant de partir comme tu peux le voir je suis d'attaque hmmm le orbe quête accepté peut-être remontre un peu le son un peu ah ça va aller t'inquiète pas pour moi avec le rythme de succession qui va bientôt commencer ça va me permettre de rester sur le carreau tiens comme on y est je vais vous parler un peu du port vous le savez déjà mais aucun navire ne peut s'approcher de nos côtes à cause des nombreux récifs les longs courriers comme celui qu'on a implanté nous oblige à mouiller au large et à débarquer leurs passagers et leurs marchandises avec des bateaux à fond plat on utilise aussi ce genre d'embarcation pour la pêche côtière et à l'intérieur des terres les habitants de yoktura la partie sud du continent adorent ces canaux ils leur permettent de naviguer jusqu'ici pour reprendre les pour revendre les produits régionaux qu'ils glanent au cours de leur voyage ce qui nous amène justement aux étals de marché où sont exposées toutes ces denrées la fameuse baie commerçante ça vous dit d'aller visiter ça ? faut que la mate et Krill soient à présent vous accompagner elles devront se trouver à proximité pour blablabla pas en vie ça c'est tutoriel à chaque fois mais faut arrêter par contre à faire ce genre de truc c'est vraiment nul donc on peut explorer la ville ? la première chose à faire récupérer les territs la musique c'est un banger la musique c'est un banger ça donne trop envie de danser avec des instruments qui se rajoutent et qui s'enchaînent c'est trop beau j'aime donc c'est pas très clair par où faut passer Admirer le plus grand marché de Tulliolial, la baie commerçante. La proximité avec le port lui permet de proposer des poissons très pêchés le matin même. Mais aussi les marchandises importées par les commerçants venaient de l'étranger. C'est rare de ne pas trouver son bonheur ici. D'ailleurs par chez nous on utilise plutôt des pelles. C'est une monnaie mise en circulation par l'épée du Pellu. Le peuple le plus mercantile de tout le continent. Mais vous inquiétez pas, depuis le temps on a l'habitude de traiter avec Eurzea. Donc vos gilles seront sûrement acceptées. Il y a aussi Wachou Mekimeki. Meki ? Meki Meki. Plus communément appelé le bazar aux mille perles. Un peu plus à l'est d'ici. On se rendra une autre fois, je voudrais d'abord vous montrer un autre endroit. Revenons un peu sur nos pas. C'est une place bien particulière où se trouve en haut des escaliers au nord. Vous allez être surprise. Un marchand histoire qu'on voit les armures de la région. Ah du coup il veut remonter là où on était avant. Alors niveau spell, tous les spells qu'on aura sont là. Il n'y a pas de nouveau spell en invocateur. Comme je l'ai dit plus tôt. Il y aura des transformations niveau 100. Mais avant ça, c'est que dalle. Et voilà, on y est. Alors, je ne m'attendais pas à trouver une éthérite à Tudiolial. Comme je vous l'ai dit l'autre fois, mon grand-père, le prince Kohana, a étudié pendant 3 ans à la camédine magie de Charlayan. Votre système d'éthérite lui a laissé une forte impression. C'est une des premières fouesses technologiques qu'il a ramené au pays. Il n'a pas eu trop de mal à convaincre le paternel, qui a tout de suite partagé son engouement. On n'a rien de temps, on en a installé dans tout le royaume. Profitez-en pour vous harmoniser avec elle. On va descendre les escaliers et gravir une allée pentue juste à côté. N'allez pas être déçu, parce qu'au bout du chemin, vous verrez l'arche menant à Xacturale. On va se diriger vers une des portes de la ville. Mais en cours de route, on s'arrêtera pour que je vous parle aussi de la région de l'Aurore. La Légion de l'Aurore. Leur quartier général s'appelle la Vigie de Claireplume. D'accord, je suis déjà... C'est pas du tout par là, mais c'est pas grave. Et oui ? Pardon ! On a foutre la topographie, c'est tout plat. on aura les éterrites plus tard je sais pas où je dois aller c'est joli hein on se sent tout petit voilà c'est la caverne la caserne de la légion de l'horreur dont je vous parlais les valeurs aux soldats sont les agents de la paix du royaume avant tout c'est pour ça qu'il danse lui là ah non il se bat d'accord pour devenir la capitaine il faut être le plus balèze de Tulliolial c'est l'horreur que mon père qui les a dirigés jusqu'à récemment et depuis trois ans c'est mon autre grand frère le prince Zoralja qui lui a succédé à la tête des forces armées ça prouve qu'il rivalise avec notre souverain en matière de compétences martiales ce qui est loin d'être mon cas malheureusement désolé je m'égare on parlera de mes frères quand on sera tous ensemble je pense que ça intéressera aussi les jumeaux comme premier allons voir la porte de Zactural elle se trouve au nord de la il fait nuit du coup là c'est pas ouf mais de jour ça doit être bien il y a beaucoup de monde ici ça doit être pour la discussion ça sera pas doublé ça en jette pas vrai derrière cette lourde porte se cache un immense pont c'est les ancêtres des Yokyu un peuple de géants qui l'aurait construit il y a plusieurs siècles de géants oh ouais la taille du pont notre continent est divisé en deux zones actuellement nous nous trouvons sur la partie mer au sud à appeler Yoktural de l'autre côté du pont c'est la partie père ah d'accord mer et père d'accord Yaktural non Xaktural d'après nos légendes c'était autrefois un continent unique théâtre d'une lutte acharnée entre deux divinités à la fin l'une d'entre elles se serait effondré sur le sol la violence du choc aurait fendu la terre séparant nos deux territoires ah je reconnais ça c'est Xenoblade fascinant même ici les légendes font écho à des dieux opposés à l'image d'Aidelin et Zodiark ah au fait le Xaktural fait-il partie intégrante du royaume fédéré du Tulliolial ? bien sûr et c'est grâce à mon cher papa que tout le continent a été unifié sous une même bannière aussi loin qu'on s'en souvienne le Tural avait toujours été agité par des guerres c'est pour la préserver que je veux à tout prix lui succéder les reflets eh je te fais un discours plein de verve et toi tout ce qui t'intéresse c'est d'aller visiter le Xaktural qui se cache derrière cette porte tout à fait si c'est le cas tu vas devoir prendre ton mal en patience aucune autorisation de passage ne sera délivrée et ton plurite de succession ne sera pas terminée déroule moi le tapis rouge jusqu'au trône et je te donnerai tous les laisser passer que tu veux prépare déjà ton discours d'intronisation ça va casser des culs ouais tu me mets la pression en tout cas j'ai beaucoup de respect pour les aventuriers comme toi qui n'ont pas peur de l'inconnu bon je suis allé dans l'espace aux confins de l'univers donc euh c'est pas ta petite porte et ton pont qui vont me faire peur hein nous avons parcouru environ la moitié de la cité non ? la culture turalienne est aux antipodes de tout ce que nous connaissons je suis amuse comme une petite folle rien que dans des déambulants dans les rues de cette ville il y a encore temps à découvrir alors j'ai pas fait trop de place dans mon inventaire mais ça devrait suffire premier stuff de la région niveau 90 c'est nouveau ça ? c'est nouveau système de teinture genre maintenant si je veux euh vous savez que moi mes couleurs sur ff14 à la base c'était euh c'est ces deux là hein il y a pas un truc pour les appliquer à toute la tenue ? c'est ça 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 ? Sous-titrage ST' 501 Oh et si je veux teindre ça du coup j'ai accès aux deux couleurs Je vois rien de truc violet, ah non il n'y a qu'une teinture c'est pour ça Bon il n'y a pas toutes les tenues qui peuvent avoir de teinture Faut que ça soit, ça sera mis en place petit à petit sur toutes les anciennes tenues Ok Visite de la capitale, Ouklamath vous attend pour continuer la visite de la capitale Visite continue, on va marcher vers l'ouest en direction de l'arc de Gulul Sur la route on fera aussi un petit crochet pour l'embarcadère à ballon Et bien entendu vous allez aussi des ballons par chez vous Tout à fait, si ça vous intéresse je vous en dirai plus quand on y sera Il fait aussi tellement, il y a aussi tellement d'autres endroits que je voudrais vous montrer Son armure à lui elle est Protecteur théogonique, aucune idée d'où ça vient On va devoir marcher jusqu'à l'autre bout de la ville pour voir l'arc de Gulul Jaja N'hésite pas à m'arrêter si quelque chose vous intrigue en cours de route Ça par contre c'est un peu lourd On se sent tout petit dans ce monde Ouais la caméra se met au niveau de la tête du personnage Vu qu'on est à la la fel on est très bas du sol Ah c'est parce qu'il faut que je parle acryl Je me demande comment les Turaliens sont venus à bâtir cette ville à fleur de montagne À flan plutôt Autrefois il y avait qu'un temple construit par les Yokyuu Avant de prendre le pont menant à Yaktural Ils allaient prier pour qu'une divinité marine n'agite pas les flots Si jamais ils se réveillaient inopinément au moment de leur traversée Le bâtiment en ruine a été délaissé plusieurs siècles après le départ des géants C'est mon paternel qu'il a réhabilité Et comme le temple se trouvait idéalement en plein milieu du continent Il a décidé d'ériger la capitale de son royaume tout autour Les premiers habitants de la cité ont été les travailleurs et leur famille Venu des quatre coins de Tural pour aider à la reconstruire Justement on va passer par la Nuebigare qui est le plus grand quartier d'habitation de la ville Il se trouve juste en haut de cette voilée d'escalier All right Oh des bébés Assez rare pour le souligner Ils ont mis des enfants Cool Bon c'est une ville principale forcément c'est grand Pas du tout là où je suis censé aller Pas grave On a envie il n'y a pas de dégâts de chute de toute façon Ah ils ont supprimé la version basse qualité de la carte aussi J'ai vu ça dans le patch note Pas pourquoi mais c'est marrant J'ai failli renverser ma tasse pour ma connard Bonnard Bonnard man C'est bien une zone pavillonnaire Quelle ethnie ils sont représentés ? Oh je pense que tous les peuples turaniens ils cohabitent On va t'en voir Il y a forcément des Mammuljas Des X-Bral comme moi Des Pelu-Pelu Des Mau-Belin Des Anu-Anu Et ici bien sûr des peuples originaires d'Oxactural Les Tonawa-Wat Non les Tonawa-Wat Non les Tonawa-Wata Tonawa-Wata Les Chetsaro et les Chetona Oui En fait oui Je suis sûr que toutes les cultures turaliennes co-existent ici Sinon ainsi nous pouvons avoir un aperçu de la diversité des traditions présentes dans le royaume Cette richesse s'exprime dès le premier coup d'oeil Chaque bâtiment semble chanter l'héritage de ses habitants à travers des spécificités architecturales Je l'aurais pas dit mieux Je suis ravi que ma ville te plaise autant Allez la suite de la visite Sur bas de ses escaliers Et oui Encore des marches Vous avez l'habitude maintenant non ? Ah deux jours il y a retour de la musique endiablé Ça me fait penser à The Mask ça me met trop en forme J'ai plié les gens Voilà on a embarqué des raballons Ca vous embauche un coin pas vrai ? Ah oui Oui ballon Sur Al sont inspirés des aéronefs et aéroséens pour mettre au point ces ballons C'est une autre des avancées majeures de ces trois dernières années Comme pour les héritiers C'est Kohana qui a proposé ce projet au paternel en revenant de ses études à Sherlayan Grâce aux ballons les échanges avec les visages environnants sont plus fréquents Forcément faciliter la mobilité des habitants et a aussi dynamiser le commerce dans toute la région On est arrivé au moment fort de la visite dirigeons nous enfin vers l'arc de Gulul Jaja Bon j'avoue ça fait un peu long pour un début de l'histoire Bon la présentation est cool mais C'est important de le prendre Donc c'est pas des chocobos ici c'est des alpacas qu'on peut monter pour se balader d'un endroit à un autre Logique Quoique ils auraient pu importer des chocobos Nous y voilà l'arc de Gulul Jaja Il parait que les Yokyuu l'appelaient autrefois l'arche de Yoktura Mais il a été rebaptisé lors de la fondation du royaume par Gulul Jaja Le passage mène à Kozamae Uka Ou Kozama Uka Une région humide à l'ouest du continent Il y a de grandes chances que l'on traverse à l'occasion du rite de succession Kozama Uka Je ne suis pas certaine de pouvoir prononcer ce nom sans l'écorcher Je me demande ce que nous trouverons là bas En fait j'ai cru à percevoir ces drôles d'animaux laineux sur le chemin Ah c'est des alpacas Comme tu peux le voir ces créatures sont particulièrement effrayantes Non je trouve pas j'ai plutôt envie d'aller caresser leur frure bouclée C'est comme ça qu'ils attirent leurs proies Assez parlé de ces abominations Finalement il y a un autre endroit que je veux vous montrer C'est le passage obligé pour tous ceux qui visitent la capitale Suivez moi les amis Oui parce que c'est... C'est récemment ça au... Au lama qui te crache à la gueule je pense Quand tu t'approches d'eux Tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut en apprendre plus sur l'histoire de Tulliolia vous êtes au bon endroit tu me demandes ce que ces colonnes ont de particuliers ah c'est des colonnes on aura un torse on équipera la tenue une fois qu'on aura tout le set par contre faut que la mate saurait tu nous en dire plus sur ces colonnades elle paye pas de mine j'avoue mais observez les de plus près vous allez vite comprendre approchez vous donc et faites attention aux détails c'est pas des colonnes c'est des dalles veuillez vous assurer que vous disposez de suffisamment de temps avant de continuer oui est ce que c'est doublé ah ça raconte une histoire c'est des fresques ah y'en a une qui est cassée ça raconte l'histoire du pays j'ai l'impression je distingue des motifs gravés dans la roche gravés dans la roche ce sont des bas-reliefs j'ai l'impression qu'il s'agit d'une succession d'événements on retrouve souvent un mamoulja bicéphale et sûrement c'est sûrement un personnage important de l'histoire ne serait-ce pas oh de la pluie forcément faut qu'il y ait de la pluie je l'ai deviné c'est mon paternel leur arc gululjaja et les scènes que vous pouvez voir sont les épisodes les plus marquants de son épopée qu'on appelle la geste du tullioliel on peut y voir qu'il a parcouru le continent pour tisser des solides liens d'amitié avec tous les peuples qui habitent ces terres bien sûr ses nombreux faits d'armes y figurent aussi si vous voulez en apprendre plus sur notre nation vous ne pouvez pas passer à côté du périple de notre souverain prenez votre temps pour vous imprégner des différentes étapes de son voyage non non mais faites moi un truc cinématique que j'ai pas besoin de me déplacer ah c'est bon celle là montre le chapitre de l'amitié gululjaja a fait la connaissance d'un explorateur venu de l'étranger il avait un nom bizarre ram enquête je crois en tout cas ils ont tout de suite sympathisé ne serait-ce pas ketenram par hasard ah oui ketenram après avoir rencontré après l'avoir rencontré que guljaja a décidé de parcourir le continent aujourd'hui encore il se considère comme un ami très cher il faut dire que ce visiteur étranger a vraiment marqué le paternel par contre personne ne sait ce qu'il est advenu de lui malheureusement nous en savons pas beaucoup plus en yorzea on raconte qu'il aurait disparu en mer lors d'un de ses nombreux voyages entre deux continents c'est un chapitre des roseaux papa a rencontré les anu anu dans leur village à kozama ouka ce peuple ressemble comme deux gouttes d'eau à nos vanu anu Elfino qui les connaît bien a tout de suite remarqué les couleurs bigarrées de leur plumage on ne connaît pas les coutumes des vanu anu mais par chez nous les anu anu sont de sacrés bout d'entrain ils sont réputés pour organiser des fêtes singulières ça c'est le chapitre du festin on y voit la rencontre de papa avec mon peuple les X-Bral pendant très longtemps les X-Bral et les Mammulja étaient en guerre pour le contrôle des forêts adjacentes à leur territoire Gulul Jaja a mis fin à cette longue discorde a dit que c'est à ce moment là qu'il a décidé d'unifier le continent pour ton information les X-Bral sont appelés les Chodgars par chez vous les Hélions de Boja ont fondé une société matriarcale et sont divisés en petites colonies chacune dévouée à une reine sur le continent Turalien je n'ai pas constaté ce genre de disparité c'est fascinant de voir à quel point l'environnement peut influencer l'organisation d'une communauté cette colonne là c'est le chapitre du pot Gulul Jaja a rencontré les Moblin qui cohabitent à Koza Mahouta avec les Anuanu ils respirent fort derrière leur masque et ont tendance à appuyer sur certaines consonnes en parlant ils sont également réputés pour leur talent en orfèvrerie je vous recommande d'avoir recours à leur service si vous voulez faire plaisir à votre princesse favorite décidément après les Vanu Vanu nous retrouvons aussi les cousins éloignés de le gobelin et Eurzéen bon dans ce cas là on peut aller voir les colonnes du fond non il y avait le truc du pot ah bah oui d'accord il faut reparler à Ouklamath je croyais que c'était un truc en fait Ouklamath allons-y je me disais c'est bizarre ils vont faire que les 4 de devant et on va pas voir les 4 derrière ça se trouve on peut directement skipper en juste en parlant à elle mais bon on arrive au chapitre de l'or qui s'est déroulé à Urkopaksha le territoire des Pélu Pélu c'est à eux qu'on doit notre monnaie les Pélu Pélu commercent dans tout le Tulliolial si vous voulez un marché quelque part c'est certainement eux qui le gèrent ils aiment porter des masques un peu comme les moblins attention par contre parce que derrière leur parole mielleuse se cachent de redoutables requins de la finance c'est des la lafelles quoi pardon ah on arrive à ma colonne préférée c'est le chapitre du saut il raconte le combat épique contre Valigarmanda un Tural Vidral légendaire ah vous ignorez sûrement mais les Tural Vidral c'est des créatures qui ont acquis des capacités hors du commun grâce à leur incroyable longévité l'autre nom de Valigarmanda c'est la calamité incarnée tout au long de notre histoire cette abomination a semé la mort et la destruction à chacun de ses réveils tout ce qu'on pouvait faire c'était attendre en tremblant qu'elle se lasse et retourne hiberner et son règne de terreur a pris fin il y a huit décennies Gulul Jaja et ses compagnons ont défié cette abomination au terme d'un combat titanesque ils sont parvenus à sceller Valigarmanda au plus profond des montagnes Durko Pacha pour nous ce Tural Vidral est le symbole même de la puissance c'est pour ça qu'il est représenté sur l'emblème de notre royaume et que le palais arbore un grand nombre de ses représentations c'est quoi c'est ça la bestiole ou c'est ça la bestiole non ça c'est le mec avec ses deux têtes il affronte un gros truc un gros piaf quoi un gros insecte sans que c'est pas un dragon c'est bon parce qu'on en a marre d'affronter des dragons tiens cette colonne est vierge apparemment il fait exprès le paternel voudrait y graver la nouvelle direction que prendra notre royaume vous avoue que j'ai aucune idée de ce qu'il veut dire par là c'est pas son successeur c'est le chapitre des tombres qui relate la rencontre de Gulul Jaja avec le peuple le plus important de Tululiel les Yokyuu grâce à leur carrure de géant ils auraient pendant longtemps régné en maître incontesté sur le Yoktural hors de leur dominance sur la partie sud du continent ils ont naturellement jeté leur dévolu sur le Xactural le pont qui y mène en est la preuve irréfutable sommage que la porte qui y mène soit fermée pour le moment personne ne saurait l'expliquer mais un jour sans cri égard ils se sont isolés au sommet des montagnes du roc pacha pour ne plus jamais en descendre ah on attribue au Yokyuu un grand nombre de prouesses architecturales comme le temple autour duquel cette ville est construite ou le pont gigantesque reliant les deux parties du continent pourquoi se sont-ils retirés du devant de la scène ça c'est un mystère bon pour toi ? ouais c'est bon je suis incollable faut qu'il pleuve bien sûr d'accord pas de soucis toutes ces histoires m'ont ouvert l'appétit il faut dire que j'ai quasiment rien avalé sur la fin de la traversée j'avais trop peur de tout rendre allez on va clignoter un bout ça tombe bien je connais le meilleur restaurant de la ville ah vraiment ? j'ai un salive d'avance espérons qu'on puisse se mettre à l'abri quand même c'est pas comme ça ha C'est mieux n'est-ce pas ? J'ai eu l'idée en voyant quelqu'un faire. Il y a plein de différentes des ombrelles hein. Vous connaissez les Tacos ? C'est une des nombreuses spécialités culinaires du Tudio Lial. Il s'agit d'une galette de maïs dorée au four, partie de viande et de légumes, un vrai régal. J'ai envie de commander un Tacos maintenant, c'est malin. Surtout qu'il est 13h30. Forcément beaucoup de restaurants en proposent dans leurs cartes, mais croyez-moi les Tacos de X-Balyafti, Thier ? Thier ou Thierpas ? Thier ? Ce sont de loin les meilleurs. Ah, rien que d'y penser, j'en ai le haut à la bouche. Dépêchons-nous. En bas de l'escalier, là-bas, vous devriez apercevoir Brucayavu, le gérant. Madame, un peu de tenue s'il vous plaît. fais moi un big fat tacos je sais plus quelle musique on entend ça c'est bien elle est proche du peuple pas comme nos dirigeants actuels c'est quoi cette rage chelou c'est comme une concurrence c'est quoi ce qu'il y a de l'autre c'est quoi ce qu'il y a de l'autre c'est quoi ce qu'il y a de l'autre parce qu'il sait qu'elle existe c'est peut-être ça qui lui a permis de conquérir tout le continent vite à l'abri de la pluie parce que là ton sac il va prendre de l'eau tu veux te battre ? tu es tu es tu es tu es ne vois pas ce que tu es tu es C'est sûr que vous avez appris à l'église de la ville de Totskuni, c'est-à-dire que vous avez appris à l'église de la ville de Totskuni. C'est vrai, mon frère. C'est-à-dire que vous avez appris à l'église du roi de la ville de Totskuni, et vous avez appris à l'église de vous. Vous avez appris à vous présenter, Bacujaja. C'est clair, vous avez appris à l'église du roi de Totskuni. C'est clair, c'est clair. Vous avez appris à l'église de Totskuni. Vous êtes un homme de Totskuni, c'est clair. Je suis un homme de Totskuni, donc vous avez appris à l'église de Totskuni. Alors, est-ce qu'il est un homme de Totskuni ? C'est clair, c'est clair. Mais ça ? Vous avez appris à l'église de Totskuni. Vous êtes un homme de Totskuni, c'est clair. Vous n'êtes pas encore plus dans un homme de Totskuni. Vous êtes un homme de Totskuni. Vous êtes un homme de Totskuni. Vous êtes un homme de Totskuni, c'est un homme d'avance entre Totskuni. Et moi je peux ? Et moi je peux ? Elle a une bague au contre-tortail. Je n'ai pas besoin de l'utiliser. Ne me traitez pas de microtes s'il vous plaît. Ah ah ah, quand est-ce que tu as la porte de maman ? Ouais bon, des personnages antipathiques, parce qu'il en faut bien C'est un peu comme le Mammuja. Je sais pas ce que je sais, mais je l'ai vu en ce moment. Dans les gens, il y a des gens qui ont été créés comme un grand ami, et il y a des gens qui ont été créés à Totsk Nye. Il y a des gens qui ont été créés par là. C'est pour ça que je ne sais pas. Est-ce que tu as a participé dans le roi du roi ? Non, c'est juste pour le roi du roi. Le roi du roi est très bien. Mais je ne sais pas que ce qui est très bien. En fait, les Mammuja-Ceurs sont trois groupes. Premièrement, les Fubi-Go-Ceurs. Et puis les Bune-wa-Ceurs. Et enfin, les Doppel-O-Ceurs. Il y a un peu plus de Fubi-Go-Ceurs, et les Mammuja-Ceurs. C'est vrai, c'est un être le plus grand de la force et l'étonnement et la force. C'est donc le mot de la paix 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 de la paix. Alors, c'est de la façon de faire un petit peu de tacos. Si tu as n'est pas de mal, tu peux pas manger un petit peu de la paix de la paix. Ah, Alfino a fini de son côté. Je... Pour se rendre au palais, c'est facile. Il suffit de gravir les escaliers de la capitale jusqu'au sommet. On peut revenir sur nos pas à la nuée bégarée et contournée vers l'est. Vers l'artère des cerfs. Vous êtes familière avec les environs maintenant. Je vous laisse vous y rendre de vos propres moyens. On se retrouve au palais de Voloch Sunna. Sunsa plutôt. Ah, c'est Ladale. Comme Pascal, Pascal Ladale, le petit éternopien. Comment ça vous avez pas la rêve ? On va aller chercher ça, puis on aura fait le tour. Ah non, on n'a pas pris ça. Cette musique m'en jaille beaucoup trop. Une... une calam... Une calamité ! ... 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 pense que je vous ferai des grosses vidéos d'habitude c'est juste des rediff de live je vais faire comme pour Elden Ring 3h, 3h30, 4h vraiment s'il se passe des trucs ouf si possible s'arrêter à la fin d'une quête y'a quelqu'un là-haut je sais pas si c'est un joueur mais y'a quelqu'un allez hop dernière éthérite de la zone pas de succès pour autant vous êtes harmonisé avec toutes les éthérite de la zone ouvrez la porte s'il vous plaît elles sont efficaces d'un grand palais que vous avez là monsieur vraiment il y a une option pour ça qui était rajoutée normalement regarde un peu les paramètres tant que le Poignée. Reto max. Quoi qu'il y a. 21 FPS avec tout le monde qui a. ça serait où un truc normalement pour voir les gens ça c'est graphique, ça c'est le son ça doit être là dedans c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ah te voilà comme ça on est au complet l'estomane a les talons mais le devoir m'appelle pas vrai ? on va quand même regarder à quoi ça ressemble c'est parti c'est parti c'est un peu tentable donc pourquoi pas faire des trucs sympas du coup avec c'est un ruskin d'un assez des thématiques qui vont suivre sont nombreuses et cruciales pour le développement de l'intrigue veuillez vous assurer que vous disposez de suffisamment de temps bien sûr de notre côté nous avons aussi fait le tour de la ville mais doublez les si c'est crucial bordel j'ai eu toutes les peines du monde à canaliser l'engouement des jeux il faut dire que tout est nouveau pour eux c'est encore des enfants c'est des elfes après tout je veux dire des elfes je comprends ce qu'il ressent c'est comme moi quand j'ai découvert Sharlayan il est temps de passer au plat de résistance je vais vous présenter mon paternel c'est la moindre des choses puisque vous m'avez assisté dans le rite de succession par contre on doit vous prévenir tout de suite il est encore vaillant malgré son vantage il se pourrait bien qu'il veuille vous tester d'une manière disons pas très régalienne oh mais casser ton cul moi ça me va pas ça me va bien pas de soucis casser les culs casser les culs ah ouais carrément allez vas-y Estinien 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 qu'est-ce que tu fais? tout le monde est quel est-il de tes élèves? c'est que tu as autorités tu es un père quand t'es un frère il te mettra de l'autre tu es un père C'est parti, c'est un peu difficile, hein ? C'est ce qui concerne l'Estinion avec l'Estinion, c'est le roi Grou-Jajah. C'est ce que j'ai vu, Totskuni. J'ai vu que j'ai rencontré cette petite fille. Mais c'est ce que j'ai vu que j'ai rencontré. J'ai rencontré cette petite fille. C'est très longtemps que j'ai rencontré. C'est parti pour cette petite fille. C'est parti pour cette petite fille. J'ai rencontré cette petite fille. C'est parti pour cette petite fille. C'est parti pour cette petite fille. C'est parti pour cette petite fille. Je pense que c'est juste pour l'autre côté. Je pense que c'est pour l'autre côté. Je pense que c'est pour l'autre côté... C'est pour toi. Je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça, bien sûr. J'ai l'air d'autre côté. Si tu es un peu comme ça, c'est quoi ? Je pense qu'il est dormi. Il doit avoir quelque chose de spécial sa deuxième tête. C'est parti, je vais vous parler de votre histoire. La mochi ? Oui, c'est mon amour. Tous les amis sont appelés comme ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont là, c'est génial. C'est très longtemps, Ren-Ou. Il est appelé à l'Erenville, donc... Oh, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 Ah, il reste pas avec nous, ça c'est bien. Ok, ils sont 4, ça on l'avait vu dans les trailers. Le micot il a l'air stylé. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui ? C'est parti. Les reflets sur les lunettes. C'est parti. C'est parti. Il faut combien de temps pour aller les chercher par contre ? Avec la taille du palais. Puis elles font qu'elles taille ces tablettes. C'est parti. 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 Si je suis jeune, j'ai aussi participé et vous l'avez fait. Je pense que tu es un truc très bien, mais je vais te donner. Je vais te donner à mes amis. C'est malheureux. Je vais te donner un grand ami pour moi. Alors, je vais commencer par ce qu'il y a de l'article. Si vous avez besoin de vous, je vais vous présenter à vous. Les候補istes, ne vous laissez pas de l'article. trouver les pierres à mettre dedans. Est-ce que vous avez compris ? Oh ? J'ai demandé de l'envoyer des tests des oreilles de Val-de-Sion. Et je pense que j'ai trouvé ce que j'ai apporté pour l'envoyer. Et si j'ai apporté ce que j'ai apporté, il y a quelque chose d'envoyer des oreilles de l'envoyer. Je suis venu à l'adresse de voir ce que vous connaissez. Je suis venu à l'adresse du président de la Valle de Chion. Je suis venu à l'adresse de voir ce que vous connaissez. Je suis venu à l'adresse de voir ce que vous connaissez. Hum... C'est mal, mais je ne peux pas parler de ce que vous avez. Je suis venu à l'adresse du Je suis venu à l'adresse de la Valle de Chion. Je suis venu à l'adresse de voir ce que vous connaissez. Je suis venu à l'adresse du président de la Valle de Chion. Je suis venu à l'adresse de voir ce que vous connaissez. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Garafuyo. C'est-à-dire qu'il la connaît ? Comment ça ? Non, c'est comme ça. C'est un truc qui est incroyable. Je pense que c'est pas un truc qui est incroyable. Je ne sais pas comment ça. Mais c'est une guerre de guerre. Il y a beaucoup de problèmes. J'aimerais que j'aimerais que j'aiderai, je ne sais pas si tu veux. Il ne te l'a pas encore à toujours... Je vais latterly faire, peut-être le dur de partir passer la dernière fois aujourd'hui... Votre son... Qu'est-ce que tu es ça ? C'est ça qui vient de la réponse de la personne... Qu'est-ce que tu es qu'il te le voit ? Arrêtez de les faire rouler les airs, Y'a qu'en français qui font ça bordel de cul. Je compte bien arporté ce nouveau chemin. Lui c'est des trucs, il ne s'appelait pas comme ça avant, il doit avoir un sombre passé. Vous viendrez de la cité d'or ? Peut-être. Qui défilait des cornilas ? Je suis venu, c'est Zolaarja ! C'est un gros gros gros. Je ne peux pas dire que les enfants, Je ne peux pas dire que les enfants, C'est parti ! Je vous remercie, je vous remercie. La dente est une fille de la mort du Léon. Il est sûre que vous allez répondre à vos pensées. C'est la première question, Zoraïja. Ça fait qu'il y ait un ordinateur qui peut être très déficit pour la mêmease d'un feu. Éh. Qu'est-ce que l'assure ? Il y a donc toujours un défi de la victoire de la victoire. Je vous dis, il y a pas que l'adresse. C'est de lui. J'ai compris que l'on a dit qu'il y a eu, ça va pas. C'est un défi de la victoire ? C'est un défi de la victoire ? Il n'est pas à cause de la victoire qu'elle a donné. C'est de lui ? C'était un peu plus important. Mais en tout cas, le Zolaarja a été élevé. Il y a eu l'air de l'œil et de l'œil de l'œil. C'est donc un truc qui s'est passé. Je pense que c'est un peu plus simple, mais je peux comprendre que le bras se passe. Je ne sais pas comment ça. Je ne sais pas comment ça. Je ne sais pas comment ça. Mais ça, c'est que ça a été déjà le plus. Je ne sais pas comment ça. Je ne sais pas comment ça. Il y a des gens qui nous soutiennent. Ceux qui se trouvent à l'économie des hommes, les hommes sont appelés à l'économie. Et les hommes qui ont été en train de garder l'économie de la paix, c'est que l'économie de la paix de la paix. Il y a un peu plus de questions. Avant de faire la campagne, il y a des femmes qui ont parlé de la paix de la paix. Ce n'est pas qu'un homme. C'est ce qu'elle a pu faire. Je ne sais pas. J'ai pas eu le temps. ... ... Karel... ... ... ... ... ... ... ... Et j'ai eu le cœur de laesse de l'arrivée de l'Urlaja. Et j'ai eu l'impression que ça m'a dit comme l'écho et comme une fonte d'or. Et j'ai eu le temps à dire, j'ai eu le temps de l'écho. Plus c'est un commerçant du coup. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Elle a l'air encore plus débile la deuxième tête. Et ils se barrent tous avant que la 4ème arrive. C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. 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 c'est parti. 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 c'est parti. 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 c'est parti. parti. c'est parti. parti. c'est 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 parti. cette musique est trop bien. on a fait aucun combat jusqu'ici. c'est vraiment que des dialogues. une réservation dans de la princesse book climate. vous pourriez nous montrer nos chambres ? avec plaisir. Est-ce qu'il est cette nulle ? Posez-vous un peu et préparez vos bagages. De mon côté, je vais chercher notre héritière du trône. On se retrouve tout à l'heure près de... Xbaliav Thillet. Tout à fait, oui. A tes souhaits. Je vous souhaite la bienvenue au cabine de proue. N'hésitez pas à me solliciter et je me ferai un plaisir de vous guiter jusqu'à vos chambres. Donc ils ont remis un TP juste à côté, ça c'est cool. Ça sera elle qui nous guide à la chambre. Par contre, les chambres sur pilotis, bonne idée ? Ou si il y a un tsunami, c'est de la merde ? C'est quoi cette armure de fou qu'ils ont tous ? Ah, c'est l'armure du raid à 24 que je n'ai pas farmé. Il faut pouvoir me téléporter pour aller là où je veux. De toute façon, je suis une classe magique, donc je n'ai pas le droit d'avoir des armures de fou. Niquez-vous. Tous. Et à partir, comment ça ? On va peut-être enfin quitter la ville, parce que pour le moment, c'est pas ça quoi. Nous-ci, on est pris pour le départ, c'est quand tu veux. Mais je vois qu'Erinville et Wooklamath sont encore en vadrouille. Suffisait de demander. Ah super, on est au grand complet. Qui sont ces deux personnes ? C'est un ANU et un Pellu-Pellu, qui se sont portés volontaires pour nous informer sur leur village respectif. Bonne idée, non ? Décidément, si tu as une qualité, c'est bien ton esprit d'initiative. Eh, mais qu'est-ce que tu crois ? J'ai plus d'une corde dans mon arque. Ouh, c'est un honneur de pouvoir aider la princesse. Je suis votre humble serviteur. Hop, hop. Et bien sûr, j'accepterai avec soi vos remerciements, pécuniaires, pour mon assistante. Merci vous deux. Tiens, tant que j'y pense, j'ai quelque chose à vous remettre, qui saura se révéler utile si d'aventure nous nous trouvions à nouveau séparés. C'est quoi ce truc ? Ce sont des lignes perles. Les perles magiques forment un réseau nous permettant de communiquer à distance. Quoi ? C'est très pratique, dis donc. Bon, revenons à nos alpagas, euh, non, moutons. Je ne voudrais pas faire attendre nos invités. C'est quand vous voulez. En revient le peuple cité dans le geste du Tulliolial, ces deux-là sont originaires des contrées proches de la capitale. D'un côté, nous avons les Anu-Anu, dans le chapitre des roseaux, leur village de Kozama-Uka est connu pour ses festivals hauts en couleurs, à l'image de leur plumage. De l'autre, nous avons les Pelu-Pelu. Le chapitre de l'or nous mettra dans les vastes montagnes Durko-Pacha, à la rencontre de ces marchands aux dents longues et de leurs produits artisanaux. J'aurais donc besoin de toi pour m'aider à décider par où commencer. Ah, décidément, entre les deux, mon cœur balance, Kukuk. Je te laisse le soin de trancher. Après tout, c'est toi, l'aventurière la plus expérimentée ici. Une fois cette quête accomplie, deux embranchements de l'épopée s'offrent à vous. Acceptant la quête du sympathisant Anu-Anu et du sympathisant Pelu-Pelu, l'autre suite de quête deviendra temporairement inaccessible. Et on la fera apporter. Néanmoins, progresser de l'épopée jusqu'à un certain point vous permettra de visiter cet autre territoire par la suite. Ce choix purement narratif n'infectant rien à l'issue de l'épopée, bla 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 bla, faites ce que vous semble. Ça c'est des trucs qui débloquent des... des trucs. Bon, les quêtes secondaires, je les prends en général après pour monter une deuxième classe. Je vais aller chez les Anu-Anu parce qu'eux, ils m'ont l'air trop Raspia. Est-ce que je fais une pause maintenant ? Bon, non, je pense qu'on a le temps de faire le début de... Les quêtes d'Urko-Pacha ne seront pas accessibles tant que la suite de quêtes actuelles ne sera pas terminée. Oui d'accord. Non, en vrai, je vais peut-être faire une coupure là pour une fois. Yes, comme ça, j'essaye de faire des vidéos plus courtes ou à thématiques, c'est mieux. Là du coup, on va commencer un nouvel arc. Sur ce, j'espère que cette première vidéo d'introduction de l'univers et des prétendants au tron vous a plu. Et que cette musique endiablée qui est beaucoup trop forte dans mes oreilles. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur FF14 Dawn Trail. A plus ! C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021